Accueillons maintenant chaleureusement les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2019. Quand j'ai eu la nouvelle, que j'étais la récipiendaire 2019 du prix, Denise Pelletier, Prix du Québec, c'était pour moi vraiment un moment de bonheur. Le savoir que j'allais être le premier créateur de mode à recevoir ce prix, ça m'a bouleversé. On dirait que ça m'a dit, Jean-Claude, tu avais raison, d'essayer de te battre pendant toutes ces années. La soirée des Prix du Québec, c'est vraiment un moment vraiment très émouvant. Personnellement, c'est très touchant. On n'est pas habitué à des honneurs comme ça, d'un endroit historique comme ça. C'est à 4 ans et demi que ma mère m'a demandé, « Bon, bien, Angèle, qu'est-ce que tu veux apprendre comme instrument? » J'avais vu à l'époque, j'avais entendu un violoncelle. Mais je n'étais même pas capable de le prononcer. J'avais dit à maman, « Je vais jouer du wellonciel. » Et là, elle m'a fait comprendre qu'un wellonciel était pas mal gros pour une petite fille de 4 ans. Alors, on m'a expliqué que je commencerais avec un bébé wellonciel, un violon. Je vous décerne, Mme Angèle Dubot, le prix, Denise Pelletier. Ce que j'ai ressenti et ce que probablement tout le monde a ressenti dans les récipiendaires, c'est un petit moment aussi qui nous donne un rare moment où on regarde derrière. Quand je me fais arrêter dans la rue par une femme qui me dit, « Regardez ma fille ici, elle mange aujourd'hui dans vos assiettes. » Et l'autre, elle dort dans vos draps. Mais elle me dit, « Vous savez, par contre, vous serez toujours, pour moi, le monsieur qui faisait du beau linge. » Et c'est ça que j'aimerais qu'il soit écrit sur ma pierre tombale. « Souvenez-vous de moi comme le monsieur qui aimait le beau linge. » J'ai été élevé entouré d'une grand-maman qui vit à la maison, qui m'a donné naissance parce qu'elle était sage-femme, et puis de ma maman, puis de mes tantes qui venaient tricoter, crocheter à la maison. Alors je voyais déjà enfant, le travail des petites mains, qui recyclaient les vêtements aussi et tout. Alors moi, j'ai posé un regard extraordinaire sur la mode, mais pas du tout superficiel, au contraire. C'était le travail des mains comme ça, et je voyais naître des créations fabuleuses qui étaient par la suite portées par ces femmes exceptionnelles. Pour vos 40 ans à ratisser la planète et à nous expliquer, nous l'expliquer, je suis honoré, monsieur Raymond Saint-Pierre, de vous décerner le prix. Moi, j'ai toujours pensé, comment j'expliquerais ça à quelqu'un de ma famille, par exemple, ou à un bon ami, pour être bien sûr dans ma tête que la personne va comprendre. Et ça, ça a toujours été vraiment mon approche. Imaginez-vous le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, d'accord? Vous avez deux minutes et quart pour dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que c'est ce conflit-là, puis c'est quoi la Bosnie-Herzégovine? Ça, vous avez deux minutes et quart pour tout dire ça, puis expliquer aux gens aussi en quoi c'est important qu'ils sachent qu'il y a un conflit en Bosnie-Herzégovine. Les prix du Québec, comme récipiendaire, moi personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est ce petit moment de regard où, oui, il y a cette fierté, il y a cette émotion de recevoir. Mais tout de suite après, il y a ce regard vers le futur en disant, merci, vous venez de me donner une petite poussée d'adrénaline. Bien, c'est très touchant parce que, bon, à ce moment-ci de ma vie, en plus, je suis un peu en retrait de ce que j'ai fait comme métier toute ma vie. Je suis un peu en parenthèse et tout ça, puis de voir qu'il y a des gens qui pensent quand même à vous, au point de vous honorer comme ça, puis c'est quand même extrêmement touchant. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire aux gens. Rêvez, allez au bout de vos rêves, essayez de concrétiser vos rêves, parce que je le sais pertinemment que le jour où je cesserai de rêver, c'est que je serai mort. Rêvez, allez au bout de vos rêves, essayez de concrétiser vos rêves, essayez de concrétiser vos rêves, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501